Alors que le Burkina Faso fait face aux groupes terroristes subventionnés par l'Occident, la France et certains pays de la CDAO ont décidé d'interdire au gouvernement de transition du président Ibrahim Traoré de s'équiper en armes modernes. Le témoignage est du ministre d'État, Bassele-moi Bazier. Un témoignage hallucinant. Il fallait déterminer les gauches et avoir le courage également de dire la vérité. Si quelqu'un considère qu'il est un partenaire et que son comportement n'est pas tié, il faut le lui dire. Parce qu'avant, tous ceux qui meurent, ce sont des hommes. Ça ne peut pas être tous les hommes. Ce ne sont pas des êtres qui s'assèchent, c'est des êtres humains. Donc dans cette reconquête du territoire et la lutte contre le terrorisme, il a fallu d'abord échanger avec des partenaires. Tous ceux qui estiment qu'ils sont des partenaires du Burkina, des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, il faut qu'on se regarde droit à mes yeux et qu'on se dise ce qu'il y a. Parce que l'histoire, qui maîtrise, nous aussi on a étudié les mêmes bouquins, on connaît aussi l'histoire. On leur a dit, mais il y a un certain type de comportement qu'on ne comprend pas. Depuis 1960, à l'indépendance jusqu'aujourd'hui, vous aviez dit qu'on devait avoir des armées fortes. Mais ce qu'on constate, vous êtes toujours dans les centres de décision où il y a l'armée, où il y a la gendarmerie, où il y a la police, et rien ne va. Et vous dites que quand on doit payer des armées fortes pour nous défendre, il faudrait qu'on passe par la CDAO, l'Union africaine, et qu'on vienne chez vous. Même si on doit les payer ailleurs, il faut que vous vous validiez avant d'aller acheter. Et nous, on vous attend dans ça parce que vous menacez en défaut en disant, si on ne respecte pas ce que vous voulez là, vous pouvez faire des assassinats. Oui, oui, des assassinats, il faut faire. On ne va pas vous consulter. Nous allons payer les armes. Là où il faut que vous faites. On ne peut pas agréer que pendant une lutte, tu arrives dans une unité militaire, ou des gendarmeries. Moi, la première région que j'ai fait, c'est la région de l'Est. Bougandé, Piela, Diapaga, Pama, Okinga. Vous arrivez expressement dans une gendarmerie ou un commissariat. Vous trouvez les gens, ils sont si policiers. Deux calachis. Six policiers, deux calachis. Ça veut dire que, il faudrait que quand l'autre est fatigué là, que l'autre prend personne dans un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'en 2020, dans certaines interventions, même militaires, pour aller, on dit, dans telle région, les militaires, les gendarmeries doivent aller intervenir. Il faut aller louer des fusils dans un pays. On vient faire l'opération, on est temps, on remet. Ça, c'est un pays. Aujourd'hui, nous avions dit, même si vous assassinez bassement aujourd'hui, il n'atteint pas le Burkina, demain, il y aura d'autres bassements. Vous ne pouvez pas qu'à toucher nos territoires, des milliers de militaires étrangers, des centaines de drones, et vous ne voyez pas des colonnes de diagisme, 200, 300 se déplacer. Ah bon ? Et vous dites là que vous, vous êtes là pour nous protéger. Si vous nous aimez tant, je leur ai dit, si vous aimez tant l'Afrique pour venir vous asseoir, et si vous voulez nous protéger, donnez-nous la place qu'il nous fera au Conseil de sécurité de l'ONU, avec mon d'autres vétos. Il n'y a pas plus clair que le témoignage du ministre Basseulma Bazier. La lutte contre le terrorisme de la France en Afrique est une tromperie. Comment peut-on interdire à un État indépendant et souverain de s'équiper en armes, alors que cet État même fait face aux légendes de terroristes ? Quelle est cette relation, ou c'est toujours à la France, d'imposer aux pays africains avec qui ils devraient coopérer ? Sans difficulté, chaque Africain devrait savoir que le terrorisme en Afrique est avant tout la volonté de l'Occident de vouloir créer une instabilité permanente sur le continent, afin de s'accaparer d'énormes ressources naturelles du continent et d'imposer la présence militaire de l'Occident en Afrique. La France est coupable de déstabilisation en Afrique. La rupture est plus que jamais souhaitée. La rupture est plus que jamais souhaitée.